... Ici, nous nous trouvons sur notre parcelle de Montgueu. On est sur des sols de craie avec des silex au-dessus. C'est une parcelle qui fait 3 hectares en chardonnay. A Buxoï, nous sommes sur des sols argilo-calcaires, sur chimeridgien. Essentiellement, avec des pinots noirs, c'est Pâche qui va être beaucoup plus propice pour ces terroirs. Là, on va avoir différentes côtes. Pour Montgueu, on était plein sud. Là-bas, on va être exposé est, sud et ouest, avec des plantes un peu plus abruptes. La particularité de mon domaine, c'est la bioinamie. La bioinamie, c'est une exigence supplémentaire à la bio. On n'a pas le droit d'ajouter d'engrais, même bio. On doit respecter notre terroir. On va laisser la biodiversité, donc l'herbe, les insectes, tout ce qui va pouvoir faire qu'un sol soit vivant. Nous n'allons pas non plus intervenir sur la vendange. Nous serons obligés de récolter des raisins bien mûrs, puisqu'il est strictement interdit de chaptaliser. C'est pour ça aussi qu'on va attendre, les vendanges vont durer un peu plus longtemps. On va vendanger en général une semaine, voire 15 jours après les autres. Nous n'avons quasiment pas d'intrants possibles pour lutter contre les maladies. Donc le meilleur moyen, c'est de demander à la plante de le faire pour nous, de s'autodéfendre. En ayant une surveillance régulière, en comprenant les besoins de la vigne, on va faire une tonte, on ne va pas la faire. On va attendre pour les vendanges, on va goûter. On va jouer avec le vent, nous avons une petite brise. On va jouer avec le vent justement pour aérer bien les raisins, pour éviter de mettre des produits inutiles. Le vent va très bien travailler, va assécher l'humidité, donc on n'aura pas de problème de maladie. Donc c'est vraiment de l'observation et de la compréhension de notre vigne et de notre terroir. Donc bienvenue dans mes caves. Donc je vais vous présenter des vins clercs. Ce sont des vins qui sont ici depuis deux ans. Nous étions au Vigny à Montgueux. Je vais vous présenter un chardonnay de Montgueux. Depuis deux ans, toujours en bio-inamie. La bio-inamie, qu'est-ce que c'est pour les vins ? C'est de récolter des raisins mûrs. Il est interdit de chaptaliser. Ici, il n'y a eu ni chaptalisation, ni levurage, ni filtration. Donc le vin, on l'a mis tel quel, du pressoir dans le fût. Et ce sont aussi, la particulière de ces vins, c'est qu'ils sont sans soufre. Je mets les vins en fût, non pas pour leur donner un boisé. Je mets les vins en fût pour qu'ils continuent de vivre, d'avoir des accords avec l'extérieur. Cet échange entre le fût et l'air ambiant va permettre au vin de continuer à s'ouvrir et de vivre. Le vin, il ne faut pas oublier que le vin est vivant. De la manière dont je travaille, on a une corrélation entre la vigne et les vins. Si on commence à trop intervenir, on va basculer les vins, on va les stresser. Tandis que là, l'objectif toujours, c'est juste de les surveiller et les accompagner. C'est un vin qui s'est vraiment bien ouvert, qui est rond, qui est gras, avec une puissance. Et derrière, toute cette finesse de mon gueux et cette élégance qui va permettre de vous enrober la bouche, il sera bientôt temps de le mettre en bouteille. C'est une vraie merveille. Donc là, vous entrez dans une autre cave à voûter. Donc là, vous allez avoir différentes parcelles. Sur le domaine, toutes les parcelles sont vénifiées séparément. Il faut comprendre qu'une parcelle est gérée comme un enfant, n'a pas forcément le même besoin. On va choisir l'âge des fûts suivant la parcelle, suivant l'âge de la parcelle et la durée. Donc la durée, obligatoirement, les fermentations se font en fûts. Et la durée de vieillissement va varier de 6 mois à 2, voire 3 ans, donc en fûts. Maintenant, on passe au moment de plaisir. Donc je vous présente mon champagne Rose Désir, qui est un extra brut. Le champagne est issu d'un assemblage de Pinot Noir et Chardonnay. Pour la partie Pinot Noir, on a une partie de vinification en rosé carbonique, une partie de vinification en macération. À peu près 70% des vins sont passés en fûts. Et on a ajouté une petite touche de Chardonnay. C'est un rosé où on peut se permettre d'attendre un petit peu, qu'il se réchauffe. En tout cas, c'est comme ça que je le préfère. Les notes vont évoluer. C'est un nez franc direct, tout de suite, qui s'ouvre sur des fruits rouges, fraises des bois. C'est très frais, c'est très gourmand. La bouche est fraîche, délicote, droite. Toujours cette fraise, un peu de framboise. C'est très gourmand, avec une bonne matière. On retrouve l'élégance du Chardonnay, la structure du Pinot Noir, le fruité du Pinot Noir. Mes champagnes se caractérisent par toujours une très belle minéralité. C'est ce qui va venir des terroirs. Toujours une belle maturité, ce qui va leur donner toujours du fruit plutôt rouge pour les dominants de Pinot Noir et plutôt des fruits blancs, pêches, abricots, des choses comme ça pour les champagnes à dominance blanc de blanc, donc Chardonnay. Pour les plus vieux millésimes, on aura plutôt des tendances briochées. Mais ce qui est important, c'est toujours une belle fraîcheur de la gourmandise avec les différents arômes et toujours une très belle harmonie entre la bouche, le nez et les différents arômes. Ce qui fait qu'on a besoin souvent de très peu doser les vins. Donc l'essentiel de ma gamme est non dosé ou extra brut. Sous-titrage Société Radio-Canada